Nous avons souhaité intégrer et la photographie et le cinéma dans cette exposition, parce que c'est une exposition qui est consacrée aux images de la prostitution. Et évidemment, ces deux médias qui naissent au XIXe siècle, la photographie au milieu du XIXe siècle et le cinématographe à la fin, nous ont semblé extrêmement importants à aborder, à évoquer. La photographie vient dialoguer avec les œuvres qui sont présentées dans l'exposition, de façon chronologique aussi, et en creux, on a un parcours bis qui traite de l'évolution du médium et de la manière dont les photographes se saisissent de ce médium pour traiter du sujet de la prostitution. La première étape, c'est une salle qui est consacrée aux images dites obscènes à l'époque, des images pornographiques, qui étaient interdites de diffusion publique et qui circulaient sous le manteau, puisque les auteurs de ces photographies, comme les modèles ou les colporteurs, s'ils étaient appréhendés par la police, étaient susceptibles d'être arrêtés, de séjourner en prison et de payer de fortes amendes. Et puis, le risque majeur pour les photographes, c'était la saisie de leur atelier, de leur production. Ces images-là, elles montrent comment et combien la prostitution et l'industrie pornographique au milieu du XIXe siècle sont intimement liées, parce que les modèles qu'ils posaient étaient très majoritairement recrutés dans le microcosme prostitutionnel, c'est-à-dire que c'était des prostituées déclarées ou cachées. Et ça, on a un registre des archives de la préfecture de police qui le montre très bien. Et puis, tous les acteurs ou les agents qui contribuaient à la diffusion de ces images faisaient très souvent partie de l'univers de la prostitution. On a une charge de réel, on sait que cette exposition du corps a été réelle, effective. On n'est pas dans une interprétation, on sait que ce modèle-là a posé pour le photographe, devant le photographe. On atteste aussi par la photographie qu'il y a eu une relation sexuelle, alors que dans la peinture, on est dans l'univers de l'interprétation, de la mise en scène, de la transfiguration, en quelque sorte. La deuxième section se consacre à la façon dont les photographes reconstituent dans leur atelier l'univers de la maison close ou de la maison de tolérance. Parce qu'en fait, pendant 50 ans, d'un point de vue technique et d'un point de vue social, il est impossible pour le photographe d'aller dans la maison, d'aller dans la chambre, d'aller dans le bordel. Parce que les émulsions ne sont pas assez sensibles, que l'éclairage n'est pas suffisant, et puis parce qu'il y a un interdit social. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois transparaît cette violence et ces rapports difficiles entre souteneurs et prostituées, entre clients et prostituées, mais on voit aussi que ces femmes étaient des femmes fortes et des femmes de tête, et qu'elles travaillaient leur indépendance. Et tout ça se manifeste sous la forme du jeu et de la provocation, du pied de nez, par exemple. Le troisième temps fort consacré à la photographie est celui dans l'espace des courtisanes. Les demi-mondaines, les grandes horizontales, ces femmes de la haute tolérance, comme on dit, savaient, en femmes d'entreprise, en femmes d'affaires, très bien utiliser le médium photographique pour renforcer leur notoriété, pour diffuser leur image, pour gagner en célébrité. La photographie pouvait être collée sur un support cartonné, et pouvait faire l'objet d'échange, et souvent même été l'objet de collection. Et puis elle pouvait aussi être publiée dans des revues. Alors ces photographies qui circulaient dans le tout Paris et même à l'étranger, en fait, ont été très probablement aussi récupérées par les agents de la police des meurs. La photographie étant un moyen pour eux d'identifier très clairement les courtisanes dont il était question. À la fin du parcours de l'exposition, s'ouvre une magnifique salle consacrée à la modernité. À la fin du siècle et au début du XXe siècle, l'appareillage, la technologie s'est simplifiée, les émulsions sont beaucoup plus sensibles, et donc il est possible aussi de photographier en intérieur sans avoir forcément des éclairages puissants et des réflecteurs. Et donc des artistes saisissent l'appareil et profitent de la grande plasticité des prostituées pour explorer et la sexualité féminine, et d'une certaine manière aussi la leur. Nous montrons quelques tirages tout à fait inédits, parce que souvent détruits ou cachés, des tirages réalisés par des amateurs. Et ces amateurs, ce sont très probablement les clients des maisons de tolérance, des maisons de close, qui s'emparent des Kodak Pocket, ou tous ces appareils extrêmement légers, qui ne nécessitent plus de trépied ni d'éclairage au flash, et qui photographient les femmes qu'ils rencontrent, les femmes avec lesquelles ils ont des relations sexuelles. Moi je suis particulièrement sensible à ces photographies. Je trouve qu'on peut y lire beaucoup de choses en fait, ce sont des photographies ratées, mais on se découvre, on se révèle aussi autre chose sur la relation entre le client et la femme. Il y a du respect, il y a l'intimité qui se lit dans ces images en fait. Il y a une très belle séquence de photographies à la fin du parcours, qui date probablement des années 14-15, où on voit un groupe d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour d'une table, et puis progressivement le groupe va se déliter, va fusionner, et on termine avec une image quasi abstraite, des corps qui s'entremêlent et qui se mélangent. Sous-titrage Société Radio-Canada